Coucou tout le monde c'est Julie de Superbiz Alors on se retrouve aujourd'hui pour un haul action de ce que je viens de trouver Alors c'est scrap, loisirs créatifs et diamond painting Donc on commence tout de suite avec les encres que j'ai pris Donc j'ai pris les Shulk Ink Pads, donc c'est les pads memento cray J'en ai déjà pris la dernière fois les jaunes Et j'avais apprécié avoir différentes nuances de la même couleur Donc voilà, je tente sur les rouges Sachant que j'avais été déçue moi par le métallique Qui n'est pas métallique en fait, qui a des paillettes Pour moi c'est pas la même chose et il était hyper sec Donc je vais voir ce que ça donne, si c'est la même chose sur celui-là Donc j'ai le 57, 58, 59 et 60 Ensuite j'ai pris des encres à alcool Donc j'ai pris 4 lots Voilà j'en ai un, j'ai dû jeter le packaging Parce qu'en fait ils ont coulé Il y a un des deux qui a coulé Il devait y avoir de l'encre dans cette partie souple là Qui était ici Alors ça ne fuit pas Donc pour moi c'était vraiment un défaut au moment de la fabrication Du coup faites attention quand vous achetez ces encres là Vérifiez quand vous êtes dans le magasin Donc j'ai pris, ça c'est gris et noir J'ai le or orange J'ai bleu vert Et j'ai rouge rose Alors pour les couleurs qui existent Je vous les montre Alors sans reflet ce sera mieux Voilà Alors moi j'ai pris donc le vert bleu J'ai les deux gris, enfin gris noir Magenta, strawberry Et j'ai le orange, or Voilà Donc on va tester Moi j'ai commandé des encres à alcool Parce que je vais me lancer dans la résine J'en parlais dans ma première vidéo D'ailleurs à ce sujet Je vais vous proposer très bientôt Des tests Et des hauls évidemment Des tests, des tutos Et puis des comparatifs produits J'attends de recevoir un petit peu toute ma commande Il y a des choses qui vont prendre un petit peu de temps Voilà Donc j'ai commandé des encres à alcool pour la résine Mais là je me suis dit Pour le scrapbooking ça peut être marrant C'est 99 centimes je crois pour les deux Donc franchement Voilà J'avais envie de tester pour pas grand chose J'ai aussi pris la palette d'aquarelle J'ai déjà une boîte d'aquarelle avec 12 godets Mais je manquais un peu de variété de couleurs Et voilà Pour le prix j'avais envie de tester ça C'est vrai que j'avais essayé de faire des fonds avec ce que j'avais Et j'étais un peu déçue Ça manquait de nuances Donc là je pense que je vais pouvoir me faire plus plaisir Donc voilà pour les encres Alors Hop je fais un petit peu de place Ensuite on part sur le masking tape Alors masking tape Hop je vais essayer de pas vous mettre les reflets Tac Alors Pour le masking tape J'ai pris donc or noir Celui-là je l'aimais bien pour son fonctionnement au niveau des couleurs Donc il y a 4 rouleaux Et c'est Darling You Are Magic Voilà Le violet rose et bleu Qui est très joli Et qui va aller très bien avec un bloc que je me suis trouvé Et puis celui-ci Qui fait Adventure Jungle Voilà Ensuite on a avec ça Le gros bloc Donc 24 rouleaux Un peu vintage Vieux rose, bleu, clair Et puis d'or et noir Alors J'ai beaucoup de Washi Je ne l'utilise pas souvent D'ailleurs il va falloir que j'y pense Que je m'y mette un peu Je dois avoir 70 rouleaux au moins Et en fait là Tout ça ce n'est pas pour moi Voilà Ça c'est pour moi Le reste ce ne sera pas pour moi J'ai une petite idée Mais pour l'instant je n'en dis pas plus Donc ça c'est pour les Washi Maintenant je vais vous montrer mes tampons Alors J'ai pris 3 tampons bois Je trouve qu'ils sont super bien présentés Avec leur colorisation Ils font trop envie Donc j'en ai acheté d'autres Seulement jusque là Mes colorisations n'étaient pas top Donc je me suis commandé De la Versafine Noire Qui ne bouge pas quand on colorise D'autant que j'ai une quantité importante De feutres Enfin de couleurs Et je pense que je vais me faire plaisir Voilà Avec ces tampons là En plus c'est vrai que Ils font tellement envie Voilà Ils sont trop mignons Ensuite J'ai pris cette plaquette là De tampon clear Avec le Dyes assorti Donc ça fait timbre poste On peut faire aussi des petits flags Avec ceux là Je me suis dit que c'était idéal Pour faire des embellissements maison Et ça n'est pas pour moi non plus Voilà Alors je pousse un peu Je vais vous montrer mes papiers Alors j'ai trouvé les papiers Holographique Curve foil glitter Et full color Alors je vous montre C'est des assortiments Avec deux feuilles de chaque Donc doré Ça c'est noir Noir brillant Là c'est doré Or Clairement Un bleu Vert Et bleu noir Vous aimez ? J'aime bien ça C'est sympa Et puis donc Un peu la même chose Mais sur deux teintes Donc l'orange Du blanc Rose Encore or Et ça c'est un bleu ciel Un bleu très pâle Enfin il donne presque Un effet blanc Mais il est bleu Il est super Je l'adore Il est vraiment trop beau Puis ensuite On a quelque chose D'un peu plus flashy Ça peut faire un petit côté vintage Pourquoi pas Un peu naïf Enfin voilà Voilà pour ces deux petits papiers là J'ai aussi pris Deux blocs d'aquarelle Alors J'avais jamais testé Ceux d'action Donc on va voir Mais les gens Ne se sont jamais peints Donc a priori Ça devrait le faire C'est du 350 grammes C'est du A4 Et on a 20 feuilles Donc j'ai pris deux blocs Parce que c'est pareil Il y en aura un Qui ne sera pas pour moi J'ai pris Un autre carnet Qu'on ne présente plus Avec le papier recyclé Le noir et le blanc Ils en avaient pas mal Et comme parfois Ils sont en rupture Je me suis dit Que j'en profitais J'en ai encore un Qui n'est pas entamé Donc j'en ai pris Qu'un seul d'avance Et alors pour ceux Qui ont vu la dernière vidéo J'ai refait la même chose Je m'étais dit Que je reprenais pas De papier Voilà J'ai craqué Je me suis repris Un bloc C'est la nouvelle collection Et les couleurs Me plaisent vraiment beaucoup Je vais vous montrer ça Donc il y en a Deux feuilles de chaque Et une feuille A chaque fois Alors parmi On a des gourmandises Le papier gourmandise Franchement Il ne me plaît pas Du tout Je me dis Que ça plairait peut-être A quelqu'un Pour un échange Sinon Eh bien je l'utiliserai Pour des Happy Mail Par exemple Enfin voilà Pour envoyer quelque chose Ça peut être rigolo Voilà pour ce bloc là Couleur que j'adore Et qui ira donc très bien Avec ce papier washi Voilà bon Peut-être que ça sera Trop dans les mêmes tons Même mais bon Pourquoi pas Ensuite je me suis trouvé Des bordures Alors pour moi Je me suis pris Celui-là Tout simple Et puis celle-ci Oh j'ai craqué Vraiment Là les petites Tasses de thé Avec la théière Les petits cœurs Les petites fleurs Franchement c'est tout moi C'est trop mignon C'est sûr que je vais l'utiliser Les petites maisons Le petit village Je me suis dit Que ça serait top Dans des embellissements Alors par exemple J'imaginais bien Dans une petite boule de Noël Et puis là On a le daï bordure Avec l'effet couture Et il tombe à point nommé Je m'en étais commandé Un il y a quelque temps Et je ne l'ai jamais reçu J'étais hyper déçue Donc voilà Je suis très contente De me l'avoir trouvé J'ai encore pris ça Alors c'est pas pour moi Des bordures Des lots de trois bordures Donc étoiles Et puis quelque chose D'un peu plus doux Voilà Et encore Pour aller avec De l'eau de daïs Alors effet polaroïde Celui-ci il en a deux Et puis on a deux petits mots Hey et hello Avec la petite bulle Le petit nuage Là on a les petits cœurs Et puis il y a des petits mots Donc c'est You eat love this La petite bulle Voilà pour les daïs Je crois que je n'en ai pas oublié Ouais c'est bon Ensuite je me suis trouvé Une planche de stickers En relief Ouais c'est épais Je trouve que les couleurs Elles sont pas mal Pour cette saison Je sais pas Ça me plaisait bien Ça me plaisait bien J'ai pris également 50 petites pochettes plastiques Ça c'est top Pour envoyer des petites choses Ou pour protéger les cartes Que vous avez faites Donc j'ai refait le stock Alors je vous avais parlé De diamond painting aussi Alors voilà Moi j'étais pas hyper diamond painting Franchement je me disais du plastique Je vois pas trop l'intérêt Sauf que je suis allée à action Avec mon fils Et mon fils il est fan de chat Enfin je suis fan de chat également On est très chat On a toujours l'un et l'autre Était entouré de chat D'ailleurs j'en ai même Pour l'anecdote J'en ai élevé un au biberon Il avait 24 heures Quand je l'ai adopté Et ben voilà On l'a eu quelques années Maintenant il n'est plus avec nous Malheureusement Mais c'était vraiment mon petit Et on a encore La vieille minette Qui a 18 ans Qui est en pleine santé Et voilà On est très chat Du coup Quand on a vu Ce motif là Ben on a craqué Et je me suis dit Que c'était pas mal Pour une activité Pour enfants C'est quand même mieux Que d'être planté devant la télé Quand il fait pas beau Par exemple Et ben l'effet Est quand même Voilà C'est moderne Donc c'est du 30 par 40 cm Voilà Je vous montre Donc c'est forni Avec le petit contenant Voilà Le petit distributeur On a les donc Les deux petites plaques De cire collante Et puis Le crayon Et puis Ben voyez J'ai utilisé Les petites boîtes d'action Pour ranger Les petits diamants Justement Je les avais Prises pour Pour faire mes rangements De bijoux Montage de bijoux Résine Mais bon voilà Ça date On a trouvé On a trouvé Une autre utilité Alors est-ce que ça va faire Le zoom Pour que vous voyez bien Voilà Ceux-là Ils sont brillants Non Bon J'arrive pas à faire le point Hop Donc voilà Donc voilà Pour le diamond painting Est-ce que je vous montre Ce que ça donne Peut-être Hop Je vous pousse ça Alors je vais essayer De ne pas avoir trop de reflets Si possible Voilà Pas mal au niveau des couleurs Bon c'est flashy Il faut aimer Mais c'est pas mal Donc on a commencé Cette partie là Voilà Mon fils a commencé Par le bleu C'est sa couleur préférée Donc voilà Très sympa Ma foi C'est une bonne découverte Ensuite je me suis pris Alors des ampoules Alors là par contre En termes de découverte Donc ce sont des LED Gros culot C'est exactement ce qu'il me fallait J'ai une ampoule qu'à griller Sauf qu'en fait J'ai pas regardé Et j'aurais dû On est en F en énergie Et je suis quand même hyper dissu Là c'est pas pour une petite lampe Qu'on allume de temps en temps C'est pour mettre dans la pièce de vie Et ça me gêne Ça me gêne au niveau de la consommation J'essaie d'être quand même Relativement attentive A l'environnement Autant que je peux en tout cas Et là Je pense que je vais les ramener Je suis un petit peu déçue Mais bon Je me suis consolée Voilà ce que je me suis trouvée Alors je suis un peu gourmande Et systématiquement A chaque fois que je vais à Action Je peux pas m'en empêcher Il faut que je me prenne Un paquet de sticks à la pomme Voire deux J'adore ça Ils sont super bons Et c'est la marque Haribo Alors pour info Dedans il y a de la gélatine Donc ils ne sont ni halal Ni vegan Voilà on a fait le tour De mes trouvailles Action Je vais vous laisser Alors arrive très bientôt C'est déjà dans les tuyaux Le tuto qui fait la suite De la carte pour homme Donc je vous avais promis Une petite série de créas Qui seraient assorties Donc voilà Il va y avoir deux petites créas Qui vont être assorties à cette carte Ça va arriver cette semaine Allez je vous dis à très bientôt Portez vous bien Bye 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 Sous-titres par Jérémy Diaz